Si vous êtes abonné à Facebook, Instagram ou utilisé WhatsApp, vous avez sûrement dû froncer les sourcils. Vers 19h hier, beaucoup ont pendant un moment pensé à une panne d'Internet, d'autres à un bug de leur téléphone. Mais pendant plus de 6h, l'accès à ces plateformes est resté impossible. On parle même d'une panne sans précédent due à des changements de configuration dans les serveurs, selon la société de Mark Zuckerberg. Avec 2,7 milliards d'utilisateurs, ils sont nombreux à utiliser ces plateformes dans le cadre professionnel pour communiquer avec les proches ou même pour se détendre. Cette panne a forcé les Mauriciens à réorganiser leur soirée hier. C'est un sujet signé Anna Korimbokas. La panne d'hier a causé une certaine panique chez les Mauriciens, surtout ceux qui dépendent de ces applications pour leur travail. Certains affirment qu'ils ont perdu un temps précieux à essayer de trouver d'autres moyens de communication. Hier, comme on trouvait, on a un compte bloqué. On a fait un jour, on a fait un jour. On a fait un jour, on a fait un jour. Enfin, hier, on a fait un groupe chat, parce qu'il y a des affaires qui nous font un petit briefing. Il y a des nouveaux cas, finalement, nous faisons le possible, nous nous joignons, mais ils nous perdent les temps aussi, parce qu'ils nous faisaient quitter notre affaire. Ce n'est pas la première fois que ces plateformes, gérées par la société de Mark Zuckerberg, tombent en panne. Un peu de travail, bloqué et tout. YouTube, c'est correct. Je crois qu'il y a un certain monopole, parce que je crois bien que c'est la deuxième fois qu'il y a eu ça. Et ce n'est pas que Facebook qui est en panne, et il y a WhatsApp et Instagram aussi qui ne peuvent fonctionner ensemble. Cependant, cette panne n'a pas perturbé ceux qui savaient que la situation allait s'améliorer plus tard. Pour moi, personnellement, je suis loin de l'école, mais mon père dit connexion et toute ma vie, depuis l'enfance, je m'ai bien engagé dans les réseaux sociaux et tout. Mon temps est portable, on a dormi, à l'espérance que demain matin, ça serait mieux. Nous avons aussi cherché la réaction de Logan Aden Velvindron, consultant en informatique et fondateur de Cyberstorm à ce sujet. Plusieurs utilisateurs, dont les entreprises, qui dépendent de Facebook pour vendre leurs produits, leurs services, etc., dépendent d'un service qui n'est pas nécessairement, qui ne sera pas tout le temps up. C'est parce que le service est gratuit, il fonctionne 99% du temps. C'est pour ça que beaucoup de Mauriciens l'utilisent. À la base, Facebook avait commencé pour un réseau pour pouvoir connecter les gens. Maintenant, c'est venu quelque chose d'autre, c'est une plateforme où les entreprises peuvent présenter leurs produits, peuvent être vendus, vous avez hâte. Donc, il y a maintenant la stratégie commerciale qui commence à voir à l'île de Maurici. Ceux qui passent leur soirée sur Facebook, Instagram ou WhatsApp ont dû se diriger vers d'autres plateformes, telles que Netflix ou encore TikTok. Cette panne n'a pas laissé indifférent les actions de Facebook qui ont chuté, causant la perte de 7 milliards de dollars à Mark Zuckerberg.